Yo tout le monde, c'est Kilara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Maddie, vous l'attendiez avec impatience et moi aussi, d'un côté oui, d'un côté non, parce qu'étant donné que ça met une heure de gameplay pour débloquer une fin pourrie, j'espère que là on va débloquer un bon truc. Donc, avec qui on était la fois dernière, par contre je me souviens plus, alors attendez, par contre oui je le sais, peu importe le personnage qu'on prend, de toute façon c'est scripté, c'est tout le monde la même, c'est juste que moi je la joue RP, je le sélectionne. Donc déjà, alors elle, Louise, je crois que c'est elle qui, on a débloqué la fin la fois dernière, elle, Patricia, c'est elle qui nous a bouffé, ça je m'en souviens très très bien, donc je pense qu'on va faire la moche, Adèle, la serveuse de 25 piges, elle est moche, on va faire la moche. Donc on va commencer, et apparemment, lors de l'ancienne vidéo, j'aurais dit Aladin Juppé, apparemment, et je m'en souviens même pas, et franchement si j'ai vraiment dit ça, je pense que oui, parce que tout le monde le marque, c'est très drôle, c'est comme quoi je lis trop vite. Alors, alors, salut, ah oui, donc alors attendez, il faut que je me souvienne ce qu'on avait fait, ce qu'on avait pas fait, oulalalala, attention, on part sur un bon truc là. Donc attendez, je me place bien, et c'est parti. Donc, hello, wesh bébé, ravi de faire votre connaissance, jante d'aime, tu suces. Allez, on va faire déjà hello, ok, hop, je vais baisser un petit peu le son. Voilà, comme ça, ça vous pète pas trop les oreilles. Donc ça va, donc là c'est parti, le message qui apparaît en plein milieu de l'écran, on aime bien. Donc, bien et toi, bop bop, mon cochon d'un des morts, ok. Donc là, hop, bien et toi. Parce que, je vous rappelle qu'il faut partir dans le, dans le bordel de questions infinies, pour débloquer une ending. Alors très bien, ok, donc attendre qu'elle reparle. On va attendre qu'elle reparle, ok, ça veut même plus. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça veut même plus écrire, mais non, j'attends qu'elle reparle. Alors, bon alors, qu'est-ce que tu fais sur match dit ? Donc, je cherche le grand amour, la passion, je veux des enfants, et vite. Alors ok, donc le coup de, on va essayer de se pencher cette fois-ci sur les hérétiques. J'essaye de convertir un maximum d'hérétiques, es-tu familière de notre seigneur Jésus ? Je pense que là, on peut faire un truc un peu bizarre. Donc écoutez, on va repartir sur ça. Enfin, on va partir sur ça, et on va essayer de suivre une trame vachement louche. Ah ah, non, dis-moi en plus. Donc, je bluffais totalement, je suis là pour rencontrer des personnes de sexe féminin. Le royaume de Dieu t'ouvre ses portes, si tu m'envoies une pique de tes seins, amène. Enfois, une photo de soi déguisée en Jésus, en train de sucer un crucifix. Je peux t'en dire plus autour d'un verre de vin de messe, si t'intéressais. On va parler du coup du verre de vin de messe. Voilà. La petite croix, comme ça, ça me fait penser à Outlast. Sauf que je crois que dans le jeu, elle est inversée dans Outlast 2. Cool, bon, je t'explique. L'autre, elle n'a rien à foutre. Ok, cool, vas-y, ferme ta gueule. Donc, je t'explique. J'ai mis au point une technique quasi scientifique pour savoir si on est compatible. Donc, elle me raconte sa vie. Je recule un peu le micro, attendez. Voilà. Ça a dû faire un peu de bruit. Mais, j'étais obligée de l'enculer, sinon, ça va faire trop de bruit. Donc, je pensais plutôt qu'on allait jouer au Twister, après tu me suces. Donc, non, on va dire, oh, bah non, vas-y, on est là pour ça. Parce que, de toute façon, là, on part sur une heure de vidéo. Là, pour vous, ça va être condensé, je pense, en 15-20 minutes. Mais pour moi, là, je suis partie pour une heure. Pense à moi. Oh, de mieux en mieux. Tu lis quoi, généralement ? Harry Potter, ça te pose problème. Des classiques, des BD de la science-fiction. Je dévore toutes les paroles de chansons de Jules. Tu connais, Jules ? Je lis pas, c'est pour les intellos ou les PD. L'avenir dans des entrailles de poulet. Intéressé. Oh. Écoutez, on va parler des entrailles de poulet. Je crois qu'on l'avait mis et je crois que ça avait fonctionné. Si j'ai une bonne mémoire. Je sais plus. Je crois que je pensais qu'elle m'aurait bloquée. Au final, elle me bloquait pas. Ok. On est sur la bonne voie. J'ai oublié de te demander ce que tu avais fait comme étude. Oh là là. J'ai passé mes 15 premières années dans une cave. C'est papi qui me faisait l'école. Ça, je m'en souviens. Ça, c'était dans l'ancienne vidéo qu'on était partis dans ce délire. Je crois pas que le cursus fasse la personne. J'ai eu le brevet, le bac. Je suis même allée un peu à la fac. J'ai un cursus long comme ça. Donc, on va mettre, j'ai eu le bac, tout le bordel. On va faire ça. Quoique, si je pars avec le délire de papi. Parce que je crois que quand je mets, je crois pas que le cursus fasse la personne. Je crois qu'elle m'envoie péter. On va repartir sur le délire de papi qui me faisait l'école. Parce que je crois que ça débloquait pas mal d'autres choix. Qui, peut-être, peuvent débloquer une dingue. Ah, mais c'est horrible. Tu plaisantes, hein. Ah oui, je suis allée à la fac. Rien de bien fou. Ah oui, ça n'a duré que 10 ans. Mais celui-là, c'est mon préféré. Frites surgelées. Je sais plus si on l'avait mis. Écoutez, on va repartir sur... On va essayer les cordons bleus. Peut-être que ça va pas la déranger. Ah, attends. Elle écrit. Donc peut-être... Ah, je vois que toi aussi, t'es fan de junk food. Choisis un plat et on se rencontre direct. Oh, bah alors attendez. Attendez là, parce que... Au bout de 8 minutes 43, on aurait déjà débloqué une ending. La pizza, évidemment. Le Big Tasty, évidemment. Le gros bucket. Boire de l'huile, évidemment. Donc, la pizza. Moi, je mets la pizza parce que la pizza, c'est très bon. C'est très très bon, la pizza. D'ailleurs, une petite série, c'est... Avec un petit verre de coca, c'est impeccable. Tu m'as conquise, viens à moi, vite, j'ai la dalle. Vous décrochez un rendez-vous avec Adèle. Elle arrive sur un fauteuil électrique. Avec un sticker KFC dessus. Elle pèse un bon quintal. Et vous propose de la suivre dans le quick le plus proche. Vous vous rendez compte que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous l'épousez deux semaines plus tard. Dans un McDo privatisé pour l'occasion. Tous vos enfants sont en surpoids. Les médecins parlent d'obésité morbide. Mais vous savez bien qu'ils sont juste en forme. Vous mourrez d'une crise cardiaque en ouvrant un pot de mayonnaise. Bucket. Surveillez votre cholestérol. C'est ça, cet ending de merde que j'ai débloqué ? Oh là, j'ai débloqué 5 fins sur 13. Donc effectivement, il y avait une ending. Donc je pense que dans ces vidéos, on va faire deux endings. Il y avait apparemment effectivement une ending avec les cordons bleus. Non, mais non, mais... N'importe quoi ! Vous mourrez en ouvrant un pot de mayonnaise. Je te jure. Alors, qui s'est comprend maintenant ? Aude, chef de projet. Bon, on nous revoit les loups du coup. J'ai avancé jusqu'à la question repas. Et d'ailleurs, pendant que j'étais en train d'avancer, je me disais, vous saviez la cerveau ? Je disais qu'elle était moche. Et au final, elle a fini en chaise roulante à bouffer tes buckets. Et je suis mort. Vous voyez comme quoi ? J'avais raison. Avec elle, je le sentais très mal. Bah, j'avais raison. J'avais raison, tout simplement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on met là ? Ça dépend, j'adore cuisiner. Donc, bah, je pense que là... Ah, attendez, on va repartir sur le délire des moules. Parce que je crois qu'elle avait dit, je sais pas quoi, t'as la banane ou je sais pas quoi. Et on avait tenté d'envoyer une dick pic et ça n'avait pas du tout fonctionné. Ah, très fin. Et moi, j'adore les bananes. Tu l'as... Ok, donc là, il ne faut pas dire ça. Là, il faut faire, ok, ok, j'ai compris. J'arrête les blagues graveleuses. On va essayer de ne mettre pas du tout. Après, tous les deux se mangent. Voilà, on va essayer de mettre ça. On va voir si elle me bloque ou pas. Ah oui, carrément, tu ferais quoi, toi, par amour ? Oh là ! Attendez. Ouh, on avait débloqué ce truc-là, là, parce que c'est bizarre, là. Je braquerai... Oh, on avait... Ça, on ne l'avait pas fait. On ne l'avait pas fait, ça. Donc, ok, donc, si on ne marque pas du tout après, tous les deux se mangent. Ok, donc, ça débloque quelque chose. Donc, je braquerai une banque, je traverserai la terre entière, je tuerai un enfant, j'arrêterai le Nutella. On va mettre, j'arrêterai le Nutella. Voilà, pour voir. On va voir ce qu'elle va répondre. Pour le peu que ce soit une accro, on est foutu. Un romantique, un vrai, et par haine, tu ferais quoi ? Oh ! Bon, attendez, attendez. Je braquerai une banque en étant vraiment très méchant avec la personne au guichet. Je traverserai la terre entière pour retrouver la personne que je hais. Je tuerai un enfant après avoir tué son nounours devant lui. J'arrêterai le Nutella pour ne me nourrir que de haine pure. Ok, je tuerai un enfant après avoir tué son nounours devant lui. Je pense que là, tu te fais qu'il y ait blow direct. À moins que la meuf, c'est une psychopathe. On tente le je tuerai un enfant. Mais là, elle va nous coincer direct. Allez, on essaye. Il faut qu'on essaye. De toute façon, on est là pour débloquer les endings. Alors, attends. Attends, elle écrit, elle écrit. Elle va peut-être me marquer sûrement. T'as monstre. Voilà, j'allais dire, t'es un monstre. Apparemment, Ode est plus sensible que vous nous le croyez. En tout cas, elle n'est pas sensible à votre humour. Parce que c'était de l'humour. Bref, vous êtes bloqués. Donc, partie perdue. C'est pas grave. On continue. On était bien. Écoute, on va faire le coup du guichet. Ah, j'hésite entre le guichet. Ah, non. Écoute, on va faire le coup de la terre entière. Ou le Nutella. Je sais pas. Ça y est, je suis paumée. Dites-le moi. Aidez-moi. Alors, je pense qu'il y a un truc avec le Nutella. Je pense. On essaye. Parce que ça se trouve, si je dis, je bute quelqu'un de la terre, tu sais. Si on va sortir ensemble, elle va me faire tuer son ex ou je sais pas quoi. On va voir ce que... Que de haine pure. On va voir ce qu'elle va répondre. Ça me va. T'as des hobbies dans la vie ? Ok, bon bah ok. Rien à foutre. Je collectionne mes ongles de pieds. Ah. Donc, voilà. J'aime bien le sport, les concerts, normal, quoi. Là, on va voir ce qu'elle va répondre. Et en dehors de chez toi, tu fais quoi ? Comment ça en dehors avec des gens, si tu veux dire ? Je vais marquer quand je vais m'acheter un sac à dos. On va essayer le coup du sac à dos pour voir ce que ça va donner. Parfait. On continue un peu les questions. Oh, elle me saoule. Mais là, je suis obligée. Attends, on va mettre ça. Je sais pas ce que ça veut dire, ce mot. Je vais taper après. On va voir ce qu'elle va... Apparemment, si Ode vient de vous bloquer, essuyez-vous le coin de la bouche. Il vous en reste un peu. Ah ! Mais en gros, c'est les scatophiles, quoi. Non, c'est pas ça ? Ah, c'est dégueulasse. Alors, parce qu'il est trop chou. On va voir. On va voir si elle bloque ou pas. Bien dit. Je crois que je t'ai pas demandé. Quel est ton principal défaut ? Ok, donc elle en a rien à foutre. On va mettre à bas joie. Parce que Radin, j'ai peur qu'elle me bloque. Elle raciste, alors là, elle va me défoncer. C'est-à-dire ? J'ai tendance à avoir le verre plutôt vide que plein. Je prendrai chaque moment de joie dans ta vie pour les écraser sous mon talon dépressif, c'est clair. Je râle beaucoup, sûrement, parce qu'il manque quelqu'un dans ma vie. Je suis le Grinch. La joie me fait mal physiquement. Alors, je vais marquer que je râle beaucoup, sûrement, parce qu'il me manque quelqu'un dans ma vie. Ah ah ! Ce n'est pas très grave. T'as pas si bonne qualité, alors. Oh là là. Personne ne me tape à FIFA 16. Je suis gentille, sans être niée. Je crois que c'est important. Je suis schizophrène. Schizophrène, je crois qu'elle me bloque. On l'avait fait. On tente, on tente. Allez, on essaye. Je suis schizophrène. C'est parti. C'est une qualité, ça. Oh, oh, je ne sais pas. Demande à Hervé. C'est excellent. Disons que ça m'endurcit. J'aborde la vie différemment maintenant. Bonjour, vous êtes le caca des pigeons. C'est caca. Il ne faut pas manger. Oh, cette phrase est tirée de Kaamelott. Cette phrase est tirée de Kaamelott. Excellent. Oh là là, ils ont un... Une bibliothèque, les mecs, c'est ouf. Alors, on va mettre... Je ne sais pas. Attendez, je cite là. Attendez. Je vais tenter. Bonjour, vous êtes. Peut-être qu'elle va rentrer dans le jeu. Haute vous a bloqué. Elle a eu un peu peur, sûrement parce qu'elle est pleine de préjugés sur votre maladie. Ce n'est pas Jojo. Partie perdue. Ce n'est pas grave. Je continue, je n'en ai rien à foutre. J'ai envie d'essayer l'ending, mais ça ne marchera pas. Elle va me bloquer direct. Ou à moins qu'elle va me dire, tu connais Kaamelott. Haute vous a bloqué, elle a eu un peu peur. Bon, ok. Donc, ça ne passe pas. Donc, il faut la jouer fine. Bon, alors, du coup, on va faire disons que ça m'endurcit. J'aborde la vie différemment maintenant. On n'a pas le choix, de toute façon. Les trois autres choix ne fonctionnent pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé la faire là. Ok, tu fumes. Ok. Donc, non, enfin seulement ma eclope parfum violette papaye. J'adore vapoter. Non, enfin seulement des blondes en soirée. Blondes en soirée, ça, on l'avait fait. Des joues en soirée ou seulement du crack sur le quai du métro de temps en temps. On va mettre la eclope. C'est déjà mieux une eclope qu'une clope. Bon, on va voir ce que... Haute vous a bloqué, sûrement, parce qu'elle est persuadée que les vapoteurs sont tous des gros nerfs en trottinette. Peut-on vraiment la blâmer ? Connasse. Non, mais elle est sérieuse, celle-là ? Donc, du coup, on ne va pas mettre ça. On va mettre des joints en soirée. On va voir ce qu'elle va répondre. Mais je pense qu'elle va dire, je n'aime pas les fumeurs de joints, blablabla. Oh ! Je suis une grosse consommatrice, j'avoue. C'est quoi ta weed préférée ? Merde ! Ah, je suis dans la merde ! Amnesia Aze, Bubblicius. C'est quoi, Gad... Gadjiva Santico ou Gaiva Santico ? J'ai dit ça comme ça, maman m'interne de fumer. Mais j'en sais rien, moi, Bubblicius. Non, ça, Bubblicius, c'est de la connerie. Amnesia Aze. Sinon, je mets Amnesia Aze. Mais j'en sais rien, moi. T'étais pour débloquer notre ending. Écoutez, on va tenter ça. Ça me fait penser au jeu. Ça dit de venir chez moi. J'ai eu un arrivage hier. Les amis, on débloque une ending, c'est bon. Ah, m'a en l'air, sale pute. Je suis de la 2A, t'es cernée. Celle-là est excellente. Avec plaisir, je ramène ma pipe. Non, merci, je préfère pas. Ça sent le traquenard, ton truc. Allez, m'a en l'air, sale pute. Je suis de la 2A, t'es cernée. Celui-là est excellent. J'ai envie de le mettre. Parce que le truc qui est... Non, merci, je préfère pas. Ça sent le traquenard, ton truc. Ça pue la merde. Je vais faire... Ah, m'a en l'air ! Bim. On va voir ce qu'elle va répondre. Aude vous a bloqué et a supprimé l'appli et a cramé son téléphone au micro-ondes. Elle n'a apparemment pas compris votre blague. Sûrement un peu parano à cause du teuteu. Ok, bon bah, ça, c'est paumé. Là, on va faire... Non, merci, je préfère pas. Ça sent le traquenard, ton truc. On va voir. On va voir si elle va me bloquer ou pas. Ok. Aude vous a bloqué. Un peu déçu. Il faut dire que vous étiez à deux doigts de pécho. Il s'est passé quoi dans votre tête, là ? Ok, parti, terminé. On va débloquer l'ending, là. Ça y est, on est à deux doigts de la débloquer l'ending. Donc là, je suis sûre que c'est une keuf. Je suis sûre. Parce que juste à cause du non, merci, je préfère pas, ça sent le traquenard, ton truc. Oh là là... J'hésite avec... J'hésite entre avec plaisir, je ramène ma pipe ou Yes, man, je te ferai écouter le dernier album. Euh... On va essayer avec plaisir... Ah là là... Écoutez... Allez, on va faire avec plaisir, je ramène ma pipe. Mais je le sens mal. Vous décrochez un rendez-vous avec Aude. Vous sonnez 30 minutes à sa porte. Qu'elle finit par ouvrir. Elle s'excuse, elle ne vous avait pas entendue. Mais vous pensez surtout qu'elle était défoncée sur son parquet. Son salon est un aquarium géant. Et vous commencez à vous sentir un peu... Mais le... Un peu chill. Au bout de quelques minutes, elle vous demande ce que vous faites là. Puis s'endort. Vous repartez avec quelques grammes de weed sur vous. Pour pas vous être déplacés pour rien. Escobar. Il y a du monde sur la corde à linge. Donc j'ai désormais débloqué 6 fins sur 13. Dans cette vidéo, on aura débloqué 2 fins quand même. C'est pas mal. Tout ça en 35 minutes de record. Donc on fait péter le truc. Par contre, le coup de l'album... Euh... Je pense qu'il peut y avoir quelque chose peut-être sur ça. Ça se joue peut-être à pas grand chose. On testera pour la nouvelle vidéo. En attendant, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. C'est cool d'avoir débloqué 2 endings. J'avais peur de faire une vidéo d'1h30 comme la fois dernière. Et au final, non. On a débloqué 2 endings assez rapidement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon, tout est listé. Dans la barre d'infos, t'as juste à dérouler la description. Il y a tout dedans. Et le plus important, suivez-moi sur Snapchat. Je suis extrêmement présente ces derniers temps. Donc ne loupez pas ça. C'est tout. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501